Je ne vais pas vous représenter, bien sûr, Paul Ricoeur, parce que vous me diriez que je radote, puisque je pense que beaucoup d'entre vous étiez là la dernière fois, justement, à la première conférence, celle que M. Ricoeur avait intitulée « L'autorité en question ». Et aujourd'hui, c'est autour de l'oubli que nous allons réfléchir, et que Paul Ricoeur, donc, c'est sur l'oubli que Paul Ricoeur va réfléchir. Voilà, donc, je passe la parole à Paul Ricoeur, en soulignant encore ce que j'avais dit la dernière fois, donc, le grand honneur et la grande joie qu'il nous fait de venir parler à Boulogne. Merci encore. Merci, madame. Bonjour. Merci, madame. C'est un rapport que nous verrons avec l'histoire, mais aussi l'autorité. Mais je n'essaye pas de feindre que les deux sujets sont en continuité. L'un était plus public, et celui-ci sera plus intime. C'est en effet le trajet de la mémoire vers l'oubli que je suivrai, trajet inverse de celui que nous essayons de faire tous les jours, en n'oubliant pas, en sortant de l'oubli, mais la réflexion doit partir de la mémoire pour reconnaître son adversaire, l'oubli. Je fais remarquer, d'ailleurs, qu'il existe très peu d'ouvrages, d'articles intitulés l'oubli. Et nous verrons peut-être en cours de route pourquoi l'oubli se fait en quelque sorte oublier de la réflexion philosophique, de la psychologie, de la sociologie. Je voudrais construire cette réflexion sur l'oubli en nombre chinoise, si vous voulez, d'une réflexion sur la mémoire. Afin de mettre en place les fissures de la mémoire par où l'oubli s'insinue. Alors, partant de la mémoire en direction de l'oubli, je mettrai en place deux grandes questions autour de l'oubli, de la mémoire. Deux aspects de la mémoire. Le premier concerne le côté, on peut dire, cognitif de la mémoire, je veux dire son ambition à connaître quelque chose du passé. Comment ? En le représentant fidèlement. C'est le vœu de la mémoire, je dirais, de la mémoire heureuse, d'une bonne mémoire. Et le second problème, le second versant du problème, concerne ce que j'appellerais le côté pratique de la mémoire. Il est lié au fait que la mémoire est exercée, comme on dit, qu'on exerce sa mémoire. Et donc, dans ce sens, donne naissance à une pratique. Il y a d'ailleurs des arts de la mémoire, de la remémoration. Certains ont même été célèbres de véritables techniques, mnémotechniques, comme on dit. Et donc, c'est à l'articulation de ces deux problèmes que nous allons voir tout à l'heure naître l'oubli. Donc, d'un côté, un souvenir est là, devant ma conscience, je me souviens. Et d'autre part, je cherche un souvenir. Et le verbe, d'ailleurs, en français, se souvenir a les deux fonctions. Il y a d'une part, en ce moment, je me souviens. Et chez Proust, les souvenirs viennent comme ça. Et je l'appelle la mémoire involontaire. Mais aussi, nous passons beaucoup de temps à chercher un souvenir. Et c'est là aussi que nous rencontrons l'oubli. Nous cherchons un souvenir que nous ne trouvons pas. Donc, ce souvenir, c'est à la fois avoir un souvenir maintenant, devant l'esprit, et d'autre part, le chercher, et donc faire quelque chose en le cherchant. Alors, ces deux dimensions, ces deux aspects, sont enchevêtrés. Comme le souligne la facilité, avec laquelle dans le langage ordinaire, non seulement on emprunte de façon le verbe se souvenir, mais aussi, nous avons un substantif, avoir des souvenirs, un souvenir. Alors, le premier versant du problème que j'ai appelé cognitif, « Nous connaissons quelque chose, ou nous prétendons connaître quelque chose, nous attendons le passé. » Eh bien, sur ce premier versant, la mémoire propose une grande énigme qui est la source à la fois de beaucoup d'hésitation, beaucoup d'incertitude dans la pensée, mais aussi d'une expérience redoutable qui est le manque de fiabilité du côté sûr de la mémoire, sur le plan de la communication quotidienne. Eh bien, qu'est-ce qui fait émettre ? Qu'est-ce qui fait émettre ? L'édicule est double. D'un côté, elle consiste dans la relation « présence » et « absence ». Je veux dire, le fait qu'un souvenir est présent, mais, comme nous disons, il « re-présente » quelque chose qui n'est plus là, qui est absent. Et donc, nous avons un rapport de présence-absence qui, dans notre langage ordinaire, est exprimé par le mot « re-présentation », comme si ce qui avait été présent et qui n'est plus est « re-présenté ». Les places passent deux fois. Alors, cette relation de « re-présentation », donc ce lien entre présence et absence, a été explorée pour la première fois par les Grecs et sans doute pour la première fois historiquement par Platon dans deux dialogues célèbres, le théétète et le sophiste. Et ce qui fait le caractère énigmatique de la « re-présentation » du passé, c'est ce lien entre présence et absence. Et les Grecs l'avaient concilié dans un mot, le mot « eicône » qui nous a donné le mot de « icône ». « Icône », en somme, le soumis est une icône du passé. Et donc, ce qui fait l'énigme, la difficulté, c'est que l'icône, ce qu'ont traduit les traducteurs, donc, qui disent « image », l'image est toute entière présente. Elle est présente à l'esprit, mais elle vaut pour, elle signifie une chose absente. Alors, les Grecs, les Platons, intrigués, je dirais même intimidés par cet énigme, ont essayé une solution, quasi matérielle d'ailleurs, mais qui reste de l'ordre de la métaphore, c'est la métaphore de l'empreinte. C'est vrai que c'était « tupos ». Et cette métaphore était empruntée à l'idée d'un seau qui laisse une empreinte dans la cire. Cette notion d'ailleurs d'empreinte dans la cire est si forte, cette métaphore est si forte, qu'elle a traversé les siècles jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Jean Jeune et d'autres, appellent des traces glémoniques, des traces dans le cerveau. C'est donc l'idée de traces. L'idée de traces qui a servi de, on peut dire, de lien, de pont, si vous voulez, entre la présence de l'image à notre conscience et puis l'absence de ce qui est représenté. D'ailleurs, cette métaphore de l'empreinte est aussi riche parce qu'on peut l'appliquer bien au-delà du cerveau, l'empreinte cérébrale pour les neurosciences. Mais aussi, nous parlons au point de vue affectif d'un événement qui nous a frappés. Donc, il y a le côté qu'on pourrait dire affection, affection, d'être affecté par un événement. Et je parlerai ici d'impression psychique où les classiques, Descartes, Spinoza, parlaient de affectus, des affectus, mais qui traduisait assez bien le grec donc d'être affecté, de l'être affecté. Et ce que nous appelons ce moment d'événement marquant, où un épisode frappant, eh bien, laisse une trace psychique en nous. Donc, voilà, deux emplois du mot trace, la trace cérébrale et la trace psychique. Et donc, je laisse complètement de côté savoir comment ils sont reliés, est-ce la même chose, est-ce l'endroit et l'envers la même chose. Ça, c'est tout le problème des neurosciences et du type de discussion que j'ai pu avoir, par exemple, avec Jean-Pierre Changeux sur les rapports psychiques et du neuronal. Mais, ce n'est pas tout. Nous avons un troisième usage de la notion de trace. C'est les documents, les archives qui sont conservées dans des lieux et qui sont l'objet d'une toute discipline, toute la discipline documentaire. Bon, c'est ce que j'apprenais, c'est la trace écrite. Nous avons la trace cérébrale, nous avons la trace psychique, affective, et puis nous avons la trace écrite. Que sont les documents de nos archives ? Eh bien, voilà le premier lieu de réflexion, le lien entre une image présente à mon esprit, mais représentant quelque chose qui n'est plus là, et entre les deux, véhiculer entre les deux, une trace. Alors, quelle est la première composante de l'énigme du souvenir, à savoir le rapport entre absence et présence dans une représentation ? Alors, à ce premier aspect de l'énigme s'ajoute le second, à savoir que la différence entre une image, qu'on peut dire que de l'imaginaire, et une image qui serait une image de la mémoire, c'est que l'image de la mémoire se rapporte au passé. Donc, nous avons un deuxième élément qui est non seulement l'absence, mais cela a été, donc cela a existé auparavant. Alors, tout notre vocabulaire, toute notre grammaire est bien équipé pour parler de cela. Il y a tous les temps verbaux, dans nos langues en tout cas, les langues romanes, les langues germaniques, les slaves, c'est tout un autre chose, nous avons des façons de dire le passé avec, par exemple, dans la langue française, cinq temps du passé. Mais nous avons aussi des quantités d'adverbes. Hier, autrefois, auparavant, c'est un... Je prendrai comme adverbe de base, auparavant. Auparavant. Auparavant, ça veut dire quoi ? Mais c'est avant que je m'en souvienne. Quelque chose s'est passé avant que je m'en souvienne. Donc, avant que je le raconte, avant que j'en prête conscience. Alors là, nous avons, on peut dire, la deuxième définition que les Grecs aussi nous ont laissée. La première, c'était donc le lien avec l'image, l'icône. et puis nous avons la seconde qui est le lien d'antériorité. Le lien d'antériorité. En somme, le souvenir succède à l'expérience ancienne. Cela s'est passé, protéron, disaient les Grecs, auparavant. De là, la définition fameuse donnée par Aristote de la mémoire, il disait, dans une sorte de raccourci, la mémoire, disait-il, est du passé. La mémoire est du passé. Le terme présence, ainsi, se double, sous le double sens, en tant qu'opposé à l'absence et opposé à l'antérieur. Donc, il faut que je compose ensemble l'idée de l'absence et de l'absence antérieure. Alors, sous ce douzième, deuxième aspect, la mémoire élève une prétention qu'on peut tenir pour constitutive de sa visée, à savoir de constituer notre seul accès au temps écoulé. Et, en effet, quelles que soient les faiblesses de la mémoire, comme on dit, les faiblesses dont nous allons parler dans un moment avec Louis, nous n'avons pas mieux que la mémoire pour dire que quelque chose s'est passé auparavant. j'insiste là-dessus parce qu'il ne faudrait pas croire, par exemple, que l'histoire, l'histoire des historiens, puisse remplacer la mémoire. Parce que, comment est construite l'histoire ? Elle est construite sur des témoignages. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, sur des traces laissées dans des documents. Et qu'est-ce qu'il y a dans les documents ? Il y a les témoignages. Et il y a les témoignages, qu'est-ce que dit un témoin ? Il dit j'y étais. C'est-à-dire je m'en souviens. Et il ajoute croyez-moi ou non et si vous ne me croyez pas, demandez à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire à une autre mémoire, un autre témoignage. C'est ça ce que je veux dire quand je dis que nous n'avons pas mieux que la mémoire pour dire que quelque chose a eu lieu. Alors, je dis deux côtés de cette édite de la mémoire, l'absence et l'antériorité. Alors, les deux éléments, les deux aspects de présence de l'absence et d'antériorité du passé, la synthèse a été faite par saint Augustin dans les confessions au livre 10 et 11 où il dit ceci, il y a trois temps, tria tempora, unis dans le présent, à savoir le présent du passé qui est la mémoire, je cite à peu près dans les termes, le présent du futur qui est l'attente et le présent du présent qui est l'intuition ou l'attention. Eh bien, toutes les faiblesses de la mémoire et en particulier celles de l'oubli découlent de cette double énigme. Ce que nous appelons le manque de fiabilité de la mémoire résulte à la fois du caractère problématique du rapport de représentation qui relie la présence et l'absence et celle du rapport temporel du présent vif aux choses passées. Aïtéritat. Donc, d'un côté, la simple absence peut être celle de l'irréel, de l'imaginaire, de l'hallucination, du rêve, de la fiction, de l'utopie, mais de l'autre, l'absence de l'antérieur qui distingue la mémoire de l'imagination à ses déficiences qui ne s'expliquent que partiellement par l'effacement des traces dont je dirai un mot tout à l'heure. et ce sera la première forme d'oubli dont nous parlerons plus loin. Mais aussi par toutes les difficultés liées au rappel dont nous allons maintenant parler. Donc, j'ai commencé en disant deux grandes avenues sur le problème de la mémoire. D'une part, j'ai un souvenir devant l'esprit. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à travers l'image présente, je me représente une chose absente et en outre une chose absente mais qui a eu lieu au-paradent, d'un événement qui a eu lieu au-paradent. C'est donc le côté passé du souvenir. Nous allons voir maintenant le travail de mémoire. J'ai présenté ici comme une mémoire passive qui trouve quelque sorte ces souvenirs. C'est donc tout le côté proust, si vous voulez, de la mémoire, les souvenirs viennent, ils surviennent, ils surviennent à l'esprit. À propos, cette idée que la mémoire plonge dans un passé illimité, pensez simplement à la première phrase de la recherche, la recherche du temps perdu, qui est celle-ci, longtemps je me suis couché de bonheur. Longtemps, c'est-à-dire au moment où commence le récit, tout a déjà commencé avant. et je dirais que dans le longtemps, premier mot de 3000 pages, longtemps, je me suis couché de bonheur, mais ce longtemps plonge toutes les images dans l'auparavant. Mais ces images, le plus souvent, il faut les chercher. Eh bien, avec cette notion de rappel, nous touchons la deuxième dimension de la mémoire que j'ai appelée dans mon introduction pratique. et en effet, se souvenir, c'est faire quelque chose. La mémoire est exercée. L'exercice consiste, comme nous disons, à se rappeler, rappelle-toi que, rappelle-toi que, à se rappeler ce qui un jour fut et qui maintenant n'est plus. le rappel adopte une multitude de formes et c'est tout au long de ces formes que je vais égrener maintenant que nous allons tout à l'heure pouvoir piquer en quelque sorte les moments doubles. Et parmi toutes ces formes, il y en a une qui est vraiment un effort, un travail, puisque j'appelle le mot travail de mémoire, c'est ce que Bergson a appelé l'effort de rappel et dont Freud donne une autre version sous le titre précisément du travail de souvenir dont nous allons parler plus loin. mais surtout la recherche de cohérence qui motive l'effort de rappel trouve dans le récit son expression première. Ainsi, un lien s'établit entre le rappel comme recherche et le rappel comme récit. Et l'histoire, et je veux dire l'histoire des historiens, l'opération historiographique, se greffera sur cette reconstruction du passé commencée au plan de l'activité narrative. Donc, nous avons là un travail de construction et de reconstruction. Ce que j'avais présenté comme une représentation, c'est aussi une œuvre, une action et une construction qui voudrait être une reconstruction. C'est tout le problème. Est-ce que nos constructions sont des reconstructions ? Je te laisse de doute pas sur la mémoire, mais comme je disais tout à l'heure, nous n'avons pas mieux. Et nous pouvons faire tout au plus appel au souvenir des autres, mais ce sera encore un peu rappel au souvenir. Le caractère sélectif de cette reconstruction de cette reconstruction et de toutes les reconstructions narratives et des reconstructions par l'histoire savante implique directement un des aspects les plus remarquables de l'oubli dont nous parlons tout à l'heure, à savoir l'oubli sélectif. Le fait qu'on ne peut pas se souvenir de tout. une mémoire qui n'oublierait rien serait une mémoire monstrueuse. Borgias d'ailleurs qui fait un mythe d'ailleurs c'est l'homme qui n'oublie rien elle m'émerieuse fullesse elle m'émerieuse si je me souviens celui qui n'oublie rien celui qui n'oublierait une mémoire qui n'oublierait rien et ce serait une mémoire pardon et ne serait certainement pas une mémoire heureuse. Donc il faudra bien faire place à un souvenir qui ne serait pas un désastre mais qui serait une aide et un moyen de se souvenir. Mais avant d'en venir là je voudrais m'attarder à quelques-unes des faiblesses de la mémoire qui se rattachent à l'activité de rappel parce que à chacune de ces faiblesses ces formes de faiblesses et bien il y aura la place tout à l'heure pour l'oublier. Et ce sont donc les faiblesses qui se rattachent à l'activité du rappel et là nous pouvons parler de plus des us et abus de la mémoire et en effet là où il y a usage il y a possibilité de l'abus or avec la notion d'abus de mémoire un vaste territoire est mis à découvert pour l'oublier. Alors je distinguerai trois niveaux possibles d'abus qui sont donc des des drames de la mémoire active du rappel et que je placerai sous trois rubriques la mémoire empêchée la mémoire manipulée la mémoire commandée et nous verrons tout à l'heure que trois formes d'oubli correspondront à ces trois problématiques. La mémoire empêchée Pour commencer donc par la mémoire empêchée je rappellerai un des enseignements de la psychanalyse. Celle-ci nous a familiarisés avec l'idée que le rappel qui est en grande partie le travail de la cure psychanalytique est un travail difficile et qui a pour adversaire ce que Freud appelle les puissances de résistance qu'il rattache au refoulement de tout l'appareil freudien c'est pas ça qui m'intéresse. Ces résistances d'où qu'elles viennent font que le sujet répète ces traumatismes au lieu de les élever au rang de souvenirs. Donc c'est pas seulement l'oubli qui est la menace de la mémoire mais c'est cet empêchement à se souvenir qui est la résistance c'est-à-dire qu'il y a mille raisons de résister au souvenir d'abord parce que le rappel serait pénible peut-être plus pénible que le traumatisme qu'il bouge. Le rappel est ainsi le contraire de la répétition d'où l'idée freudienne de travail de mémoire et Freud raconte d'ailleurs qu'il y a beaucoup de ces cures psychanalytiques qui piétinent tout simplement parce que le patient au lieu d'avancer de découvrir encore autre chose et encore autre chose répète ces mêmes symptômes le symptôme en quelque sorte bouge l'entrée de la mémoire c'est pour dire combien le souvenir est difficile il n'est pas naturel de faire un travail complet réussi de souvenir il y a tellement de force qui s'y oppose et en somme je pense à Marie-Ban-Marie une psychanalyste que j'estime beaucoup qui dit qu'il faut être approuvé de se souvenir être aidé à se souvenir parce que d'abord nous sommes empêchés de nous souvenir dans les récits que peut faire Édipizel et d'autres sur les souvenirs de déportation ou bien Primo Levi prenez Primo Levi c'est l'impossibilité de se souvenir on pourrait dire l'inné l'arabe ce qui ne peut pas être dit ne peut pas être raconté il faut donc briser en quelque sorte des sots donc il faut être facilité le souvenir doit être autorisé à encourager aidé en particulier par un partage à plusieurs du travail de la mémoire et j'ajouterai à cette notion de travail de la mémoire une autre notion de Freud qu'il n'a peut-être pas rapprochée mais comme lecteur je l'ai rapproché lorsqu'il parle du travail de deuil et il emploie le mot deuil toujours par contraste avec la mélancolie où on sombre dans la perte de quelque chose et la perte de soi-même et le deuil qu'on s'est à faire le deuil c'est-à-dire à se détacher degré par degré de l'image de l'objet perdu l'objet d'amour généralement mais peut-être aussi éventuellement objet de haine et nous en verrons tout à l'heure des applications communautaires et politiques où nous retrouverons le problème de la semaine dernière de l'objet mais en attendant je dirais que il n'est pas de reconstruction du passé sans une jonction du travail de mémoire avec le travail de deuil c'est-à-dire que par le travail de deuil le passé est accepté à travers un élément négatif qui est la perte la perte et la perte de la présence il n'y a pas simplement absence mais perte de présence et c'est ça le deuil c'est la perte de présence acceptée donc une mémoire heureuse s'il en est ce serait une mémoire qui aurait été jusqu'au bout de ce qu'on appelle le travail de deuil à l'égard de tous ceux que nous avons aimés qui ne sont plus là il n'y a pas de reconstruction du passé sans une acceptation de cette perte qui est le secret de l'absence et sans une réconciliation avec soi-même emputée de la perte de l'objet d'amour voilà donc la première figure du malheur de la mémoire la mémoire empêchée quelques mots maintenant sur la mémoire manipulée alors à un niveau moins proche des forces pulsionnelles les plus profondes nous rencontrons la seconde figure du mauvais emploi du mésusage de la mémoire de rappel sous la forme de la manipulation par des forces extérieures essentiellement liées à l'exercice du pouvoir sans politique du pouvoir donc la mémoire est elle-même un pouvoir et à ce titre comme on dit je peux me souvenir le pouvoir qui me souvient à ce titre elle peut être soumise aux pressions de pouvoir extérieur supérieur le plus souvent de nature idéologique capable de l'entraver par l'intimidation ou la séduction par la peur ou la flatterie c'est le cas de l'agir totalitaire je me rappelle très bien comment celui qui avait été autrefois mon ami le philosophe tchèque Vian Patotska qui parlant du temps de la répression communiste disait que c'était aussi une destruction de la mémoire c'est pas simplement l'action qui était empêchée mais la représentation du passé dans la mesure où le pouvoir manipuler la mémoire est comment ? essentiellement par le moyen du récit puisque j'ai dit que faire souvenir c'est faire récit mais ces récits peuvent être construits officiellement comme des récits publics et c'est donc par la manipulation du récit que la manipulation de la mémoire obtient ses poursuivre ses objectifs et la seule réplique c'est que on tente de raconter autrement on peut toujours raconter autrement pour se soustraire à la manipulation c'est ça un homme libre c'est celui qui peut raconter autrement que le discours officiel or à leur tour ces reconstructions du passé par le récit sont hautement sélectives en ce sens la manipulation de la mémoire à travers le récit est aussi une manipulation de l'oubli l'oubli peut-il être construit dans notre mémoire par la manipulation à quoi il faut ajouter que la manipulation passe aussi par la mainmise sur les commémorations donc le souvenir c'est pas sa partie remémorée c'est aussi commémorée c'est-à-dire se souvenir ensemble dans des formes ritualisées de la vie en commun d'où les abus de mémoire liés à l'abus des commémorations parce que leur pays fait un abus et d'où aussi le spectacle affligeant de nombreux pays victimes tantôt d'un excès de mémoire et on a parlé parce que c'est un autre allemand mais on le sait qui a parlé de ce passé qui ne veut pas passer Henri Rousseau a repris ce thème de mémoire du passé qui ne veut pas passer à propos des rapports de la France avec Vichy mais aussi nous pouvons parler d'un défaut de mémoire ceux qui ne veulent pas se souvenir et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure sous une forme de l'oubli donc exactement symétrique de l'excès de mémoire et bien ces dernières remarques ont dû s'interroger sur une forme peut-être d'abus de mémoire c'est peut-être aussi un abus certes moins grossier que la manipulation idéologique mais lié à la notion de devoir de mémoire je mets en place ici cette notion de devoir de mémoire parce que nous aurons à nous demander tout à l'heure est-ce qu'il y a un devoir d'oubli est-ce qu'il y a un symétrique du côté de l'oubli mais d'abord précisément il faut bien être au clair sur ce que on peut appeler le devoir de mémoire et je vais dire tout de suite pourquoi je n'aime pas tellement cette expression et que je lui préfère celle de travail de mémoire et liée au travail de deuil parce que quelquefois on voudrait une sorte de raccourci où on ne passerait pas par le travail de mémoire et on ne passerait pas par le travail de deuil et c'est peut-être là un des pièges de ce qu'on appelle le devoir de mémoire mais je veux dire d'abord l'origine rappelée l'origine respectable de ce bon prétendu devoir de mémoire elle se trouve dans l'exhortation contenue dans la Bible hébraïque au livre de Théronome sous le verbe Zaccord sous bientôt mais ce n'est pas un commandement au sens formel de l'impératif qu'on tient mais je dirais plutôt une exhortation mais exhortation à quoi ? exhortation à continuer de raconter tu raconteras à la génération suivante tu raconteras les hauts faits de la livre tu diras à tes enfants tu diras à tes enfants et c'est donc la transmission du souvenir et on est soi-même non seulement en rapport avec sa propre enfance longtemps je me suis dit c'est pas seulement l'enfant c'est aussi nos parents ses ancêtres et donc c'est sur la ligne de filiation chaque mémoire individuelle est comme un segment d'une grande mémoire continuée d'une mémoire transmise et donc c'est sur ce trajet de la filiation de la mémoire que nous pouvons faire place à ce devoir mais sans les abus que je vais dire car peut-on commander la mémoire c'est là un abus et j'évoquerai tout à l'heure sinon un devoir d'oubli car je pense qu'il n'y a pas davantage de devoir d'oubli que de mémoire mémoire du moins un besoin d'oubli en attendant je propose de substituer à l'expression abusive à mon sens de devoir de mémoire celle plus modeste de travail de mémoire à condition de lui associer en outre le travail de deuil c'est-à-dire de réconciliation avec la perte de l'objet d'amour sans lequel le travail de mémoire retombe sous la coupe de la manipulation et bien nous en avons dit assez pour deviner à quel point l'oubli est à son tour enchevêtré dans les méandres de la mémoire sous son double aspect de présence de l'absence comme l'étant l'auparavant que j'ai appelé l'aspect cognitif de la mémoire et puis le travail de rappel que j'ai donc appelé le côté pratique de la mémoire nous avons donc à la relative question de l'oubli comme je dis en commençant très peu d'ouvrages portent le type d'oubli et en outre on se contente trop souvent de tenir l'oubli pour le contraire l'ennemi de la mémoire voire l'adversaire sournois du dit devoir de mémoire et pourtant il n'y a pas souci pour un certain éloge de l'oubli et c'est donc cette dialectique de l'oubli dont je vais maintenant parler et je vais montrer de quelle façon l'oubli est enchevêtré dans chacun des segments de l'analyse que je viens de proposer c'est pourquoi j'ai passé un certain temps d'abord avec la mémoire parce que c'est l'enchevêtrement du problème de l'oubli dans celui de la mémoire alors je propose de partir de la grande distinction qui a traversé la première partie de cet essai entre la représentation d'une chose absente et d'autre part la c'est-à-dire la flèche vers l'auparavant vers le passé et bien la représentation de sous-absente par ce moyen d'une trace suppose la persistance des traces ça produit donc tout de suite ce mot de persistance ou de persévérance Bergson en fait les deux persistance ou persévérance donc la représentation d'une chose passée donc d'une absence est conditionnée par le fait que nous avons gardé comme nous disons le souviens quelque chose a été gardé donc c'est cette persévérance cette garde et bien comment je vais rappeler ce qui a été dit plus haut de la trace sur le modèle de l'empreinte de l'effidia l'effidium de saint Augustin donc sur le modèle de l'empreinte du seau dans l'acier or je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure cette trace elle-même peut être d'une triple sorte trace matérielle dans le cerveau trace documentaire dans l'écriture de l'archive et trace plus subtile trace dans l'âme si l'on peut dire ou impression laissée au niveau sensoriel laquelle en persévérant peut apparaître le souvenir émergeant comme une affection le grec disait comme un pathos et bien nous avons là une riche palette pour l'oubli mettons de côté les deux formes de traces matérielles la trace cérébrale et la trace documentaire à quel danger sont-elles exposées et bien tout simplement à l'effacement 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 partiel ou total provisoire ou définitif c'est la sorte d'oubli que nous redoutons par-dessus tout l'oubli inexorable et la comparaison de l'empreinte du seau dans la cire donne à cette crainte un support matériel effacer la trace c'est aussi la reconduire à la poussière au centre et donc ça peut arriver la destruction du cerveau et la destruction aussi des archives et un musée c'est une archive de tous les âmes et donc les destructions de la guerre dans le grand un musée de Dresde le super musée de Dresde c'est effacé pour tous vous donc la métaphore de l'usure joue sur le même registre où c'est une des métaphores qu'on en rencontre très souvent chez tous les auteurs chez ceux qui ont médité sur par exemple l'oubli lié à la pillesse que par exemple le relief d'une médaille c'est une espèce d'érosion d'effacement du relief alors les choses sont claires si l'on peut dire pour les deux sortes de traces qu'on vient de dire traces cérébrales traces documentaires il s'agit d'une destruction matérieure elles sont d'ailleurs secrètement apparentes dans la mesure où toute trace peut être traitée comme une inscription les grecs disaient une grapée comme on voit chez Platon et Aristote mais qu'en est-il alors de la trace de l'impression sensible moi c'est à cela à celle-là que je m'intéresse la trace de l'affection alors y aurait-il mémoire si les impressions c'est-à-dire tout ce qui nous a impressionné comme les autres qui nous a marqué qui nous a touché qui nous a affecté y aurait-il mémoire si l'affection ne demeurait pas l'affect l'affectus l'affection ne demeurait pas et bien nous touchons là au point le plus délicat de toute la philosophie de la mémoire et de l'oubli autant nous comprenons et admettons que le cerveau en tant que cause sine qua non de cause sans laquelle nous ne penserions pas donc autant nous admettons que cet cerveau conditionne la conservation du souvenir et en effet une blessure une ablation un accident neurologique ou vasculaire nous prive du support matériel du cerveau mais le cerveau est-il ce qui fait positivement que nous pensions je comprends bien que sans cerveau nous ne pensons pas mais peut-on dire que le cerveau nous fait penser et cette question mérite d'être tenue en suspens non pour fuir la difficulté mais pour laisser toute sa place à la question je dirais proprement phénoménologique de la trace affection et au phénomène de la persévérance de l'affection et pourquoi parce que là nous avons on peut dire le coeur de l'idée de persévérance de persistance à savoir que l'impression demeure peut-être pas toujours mais elle demeure et le verbe demeurer ce n'est pas très important elle demeure au-delà de l'instant et c'est ce que nous appelons durer c'est-à-dire le contraire de passer durer ce n'est pas passer c'est continuer d'exister alors il faut avouer que nous professons à cet égard implicitement ou explicitement une conviction je dirais une attente peut-être un ambigu d'un côté nous faisons confiance dans une certaine persévérance du souvenir au-delà de l'impression instantanée et c'est toute la philosophie bergsonienne de matière et mémoire et qui bergson parle de la persistance comme étant l'étoffe même de notre conscience la survivance des images et qui pour lui est autre chose que la conservation mettra dans le cerveau d'ailleurs ce qu'on prend à tort pour une nouvelle version du vieux dualisme de l'âme et du corps c'est Bergson est un plaidoyer tout simplement pour la spécificité du problème de ce qu'il appelle la survivance des images la durée proclame Bergson prend soin d'elle-même certes il faut entendre le plaidoyer adverse il vient du plus profond de l'archaïsme grec comme on voit chez Héraclite et son aphorisme fameux on ne se baigne pas deux fois dans le même fleur d'ailleurs cet archaïsme ressurgit au coeur de la physique d'Aristote sous l'idée de la phthora de la destruction et c'est du temps lui-même qu'il est dit c'est une citation d'Aristote qu'il est plus destructeur que créateur ainsi lit-on en plein milieu d'une année savante du temps dans la physique du livre 4 cette étonnante déclaration que je cite le temps produit nécessairement aussi une sorte de passion ainsi nous avons l'habitude de dire que le temps il n'y a pas ce qui arrive le temps est en soi plutôt cause de destruction comme comme s'il y avait une sorte d'universel entropie qu'arions-nous dans un langage emprunté à la thermodynamie et pourtant c'est le cas de dire et pourtant nous nous souvenons et pourtant quelque chose de mal d'un côté la marche à la ruine de toute conquête de tout acquis et de l'autre cette étonnance persévérance des souvenirs d'enfance et à cet égard je dirais que l'une des expériences les plus positives que nous pouvons retirer de la psychanalyse c'est que contrairement à ce qu'on aurait à penser sous la ligne de l'effacement du définitif nous 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 oublions moins que nous nous croyons nous oublions moins que nous nous croyons une grande partie de ce que nous appelons les oublis ce sont des impossibilités de se souvenir de se rappeler mais souterrainement il y a la latence la permanence latente de ce qui une fois nous a marqué ce qui une fois nous a impressionné et bien je dirais que nous vivons le problème de l'oubli entre ces deux je dirais ces deux versions que nous vivons d'un côté l'effacement impitoyable des traces et d'autre part la persistance obstinée de toutes les impressions qui nous ont une fois marqué et je dirais que c'est cette ambivalence de deux figures de l'oubli l'oubli par effacement et d'autre part l'oubli que je dirais de mise en réserve de tout ce qui nous a une fois atteint et qui est mis comme à l'abri d'une sorte d'indiscrétion active du regard de la mémoire et bien notre confiance dans la survivance des images nous paraît empêchée par une autre raison que la physique de l'irréversibilité à savoir les obstacles au rappel dont j'ai parlé tout à l'heure et c'est pour que tout à l'heure j'ai tellement insisté sur les trois figures de difficulté du rappel la mémoire la mémoire empêchée la mémoire manipulée et la mémoire obligée contrainte de faire commémoration et bien je dirais que c'est en dépit de tous ces obstacles au rappel que le souvenir persiste que le passé dur silencieusement on c'est pour que je risquais tout à l'heure la formule nous oublions moins que nous croyons ou que nous craignons et ce sont des empêchements qui font que la persévérance du souvenir reste fondamentalement inaperçue et en ce sens peut-être le dit inconsciente comme le déclare Bergson qui n'est pas Freudian qui n'est pas avant Freud et cette idée de l'inconscient qui n'est pas l'inconscient de refoulement c'est pas bien mais c'est un inconscient de latence de persistance latente du souvenir dans ce sens on peut appeler oubli cette persévérance elle-même en tant qu'ordinairement soustraite à la conscience je dirais conscience au sens du terme anglais awareness je dirais la vigilance soustraite à notre vision oui la persévérance du souvenir en deçà du seuil de vigilance de la conscience peut être appelée oubli positif ce n'est plus l'oubli par effacement des traces quand même le contraire je parlerai d'un oubli de ressources un oubli de mise en réserve on vous dit que c'est une fantaisie mais je donne tout de suite des exemples en réalité nous avons des exemples auxquels nous faisons confiance concernant cette persévérance secrète discrète muette que j'appelle donc l'oubli de mise en réserve bon du plus superficiel au plus propre nous avons d'abord tout ce que nous avons vu senti appris acquis sur le mode épisodique ou par réflexion par habitude et qui n'est pas pour le moment présent à l'esprit je dirais que nous avons beaucoup plus de choses dans la tête que nous n'avons dans la conscience donc des souvenirs non présents mais d'une absence positive disponible mais non effectivement possédée il y a une très belle métaphore une très belle comparaison dans le théâtre de Platon c'est ce fameux épisode qu'on appelle du colombier il dit j'ai dans un colombier j'ai des j'ai des oiseaux comme il dit je les possède mais dans la nuit j'en cherche un et je le manque j'en prends un autre celui d'à côté donc je peux posséder et ne pas tenir et c'est cette situation de posséder sans tenir qui est donc la façon de persévérer du souvenir en dehors de nos prises actuelles autre exemple tous tous les savoirs tous les savoirs généraux donc c'est plus simplement des événements mais des savoirs tels que les règles de calcul ou de grammaire les lexites de notre langue maternelle les langues étrangères que nous connaissons plus ou moins les règles des jeux les théorèmes que nous ne redémontrons pas et qui sont là en réserve pour s'en servir et les appliquer autrement un autre exemple je reviens souvent à Platon que vous voyez ici c'est les fameux exemples du Ménon où Socrate fait redécouvrir à un jeune esclave tous les théorèmes avec l'idée qu'il les a appris notamment dans une autre vie mais vous voulez dire par là c'est une sorte de mythe en quelque sorte fabuleux mais pour dire que apprendre c'est se re-souvenir pour une grande partie parce que nous avons une fois appris et il faut comme disait rajeunir nos propres souvenirs alors ça va très loin parce que outre les tous les événements dans les épisodes on peut dire disponibles mais non présents mais tous ces savoirs généraux et toutes les structures a priori du savoir ce que les philosophes appellent le transcendental c'est-à-dire tout ce dont on peut dire avec Leibniz tout ce qui est dans l'entendement et qui y est sans avoir été appris bon dans le XVIIe siècle on parlait des idées innées mais Kant emploiera le mot a priori mais je dirais qu'il y a plus profond encore il y a plus profond encore que les épisodes donc l'événementiel si vous voulez les savoirs généraux et puis les savoirs peut-être fondamentaux les savoirs a priori mais il faudrait joindre tout ce qui dans la grande métaphysique peut-être appeler l'immémorial ce qui n'a jamais été événement pour moi est-ce que nous n'avons même jamais vraiment acquis ce qui même est moins formel qu'ontologique veut dire tout ce qui nous fonde dans notre existence et sans que nous sachions nous travaille dans la profondeur de notre existence on parlerait en ce sens là de donation originaire force de vie force créatrice d'histoire ce que en allemand on appellerait Urschbrung parce que le jaillissement originel en tant que l'idée d'origine ça serait un autre sujet peut-être irréductible à l'idée de commencement qu'on peut retrouver dans le temps c'est une origine toujours d'elle déjà là comme la création dont parle Rosenzweig dans l'étoile de la rédemption et dont il dit qu'elle est le fondement perpétuel il y a donc l'idée d'une perpétuité sous-jacente à notre conscience c'est donc sous les souvenirs épisodiques sous les savoirs appris sous les savoirs familiers sous les savoirs théoriques nous avons ces racines ces racines d'existence qui ne nous sont jamais présentes à l'esprit et qui nous précèdent et nous font nous sortons là de toute linéarité narrative et si l'on peut encore parler de narration ce serait d'une narration qui aurait rompu avec toute chronologie comme on voit dans le mythe on se sent toute origine prise dans sa puissance originante se révèle irréductible à un commencement daté et à ce titre relève du même statut que ce que j'appellerais si vous voulez l'oublié fondateur l'oublié fondateur et bien je crois qu'il est important que nous pénétrions dans la région de l'oubli sous le signe d'une dualité d'une équivocité et elle ne nous abandonnera pas jusqu'à la fin de cette étude comme si des profondeurs de l'oubli la double valence de la destruction et de la persévérance la destruction et la persévérance les deux figures de base de l'oubli se perpétuaient jusque dans les couches superficielles de l'oubli moi je suggère de dire que si il y a si peu de travaux qui ont été faits sur l'oubli peut-être même aucun consacré uniquement à l'oubli on connait deux titres qui s'appellent l'oubli en allemand selon c'est parce que il y a quelque chose de troublant et qui nous fait fuir je pense que c'est cette contradiction on peut dire primitive de deux figures de l'oubli la destruction comme effacement des traces et la persévérance comme maintien des impressions et bien c'est maintenant dans la seconde dimension de la mémoire le rappel que nous allons nous tourner afin de chercher quelle sorte d'oubli lui est inextricablement mêlé à vrai dire c'est à l'occasion des difficultés du rappel que nous prenons conscience de toutes les sortes d'oubli que je veux dire et ici nous allons toucher à quelque chose de plus inquiétant que l'oscillation entre la destruction ou la permanence des affections passées ce sont tous les échecs de la recherche du temps passé de la recherche c'est sur la ligne de la recherche que nous allons rencontrer toutes les autres figures de l'oubli on retrouve ici le paradoxe du mais non du Platon chercherait-on quelque chose si on n'en savait rien et précisément on en sait quelque chose à savoir qu'on l'a perdu c'est ce qui nous arrive constamment quand on dit qu'on a un souvenir sur le bout de la langue on en sait assez pour dire quand il devient non c'est pas celui-ci ce n'est pas celui-là oui c'est celui-ci je cherche un nom je cherche le nom de quelqu'un je suis terriblement victime de ça bon on cherche un nom on peut au moins dire ce n'est pas lui mais tout d'un coup on dit oui c'est lui alors nous disons que nous l'avons retrouvé parce que nous le reconnaissons on ne reconnait que ce qu'on croyait avoir perdu mais que l'on possédait sans l'avoir sans le tenir certes il fallait une mémoire qui garde pour jouir d'un souvenir qui revient mais à la dialectique d'absence et de présence immanente à la représentation apparaissante s'ajoute ce jeu du disparaître réapparaître du rappel et bien de quelle manière l'oubli travaille-t-il le disparaître réapparaître je propose dans les derniers moments de cette réflexion de prendre pour guide conducteur la triade qui a structuré notre approche de la mémoire de rappel vous vous rappelez j'avais dit mémoire empêchée mémoire manipulée mémoire commandée et bien nous allons voir pour terminer en quel sens cette triade est de façon plus cachée une triade de l'oubli la mémoire empêchée selon la psychanalyse c'est une mémoire oublieuse on s'appelle la remarque de Freud dans remémoration répétition dans l'aboration il dit le patient répète au lieu de de souvenir au lieu de au lieu de c'est la répétition qui vous oublie l'oubli est ici un travail dans la mesure où il est l'oeuvre de la compulsion de répétition laquelle empêche la prise de conscience de l'événement du traumatisme la leçon de la psychanalyse est ici que le trauma demeure mais qu'il est inaccessible indisponible vous pourrez relire à cette occasion la la pathologie de la vie quotidienne qui fait une grande place à ce que nous appelons appelons dans la vie quotidienne des oublis avec leur ruse intéressée quoi inconsciente et c'est à une vision dramatique que la psychanalyse donne ici excès comme un combat de géant entre les forces de répétition et les forces de rénovation du souvenir et à cet égard la mémoire collective présente le même spectacle d'un champ de bataille on a pu parler et j'en parle bien souvent de la situation de l'Europe où l'on déplore ici trop de mémoire et là trop et trop de mémoire signifie trop de vie mais la disposition d'esprit relativement optimiste de l'analyste devrait se laisser transposer au plan de la conscience collective rien n'est oublié mais tout peut être soumis au travail du souvenir avec des réserves qu'on va dire il faut croire que à la façon dont les restes archaïques que les fouilles archéologiques arrachent à la nuit des profondeurs telluriques tombent en poussière à la lumière du jour des fantômes remontant à un passé non-aboli mais rebelles à la prise de conscience devraient se dissiper à la lumière du jour et c'est alors que cet optimisme relatif se contempérait par la seconde série de considérations ressortissant au thème de la mémoire manipulée et la dissimulation est ici d'un autre ordre elle est le pouvoir le produit de manœuvres relevant de la stratégie du pouvoir mais elle agit sur des ressources de l'oubli que l'on a rencontré publiquement lorsqu'on a évoqué le rôle du récit dans le façonnement des mémoires or le récit comporte par nécessité une dimension sélective et nous touchons là un rapport très étroit entre ce que les neurosciences appellent la mémoire déclarative mais que sur le plan psychologique et social nous voyons lié au récit et au témoignage et bien l'oubli à ce niveau peut être réplique une mémoire qui n'oublierait rien ou serait une mémoire dévastmatrice et j'ai déjà évoqué tout à l'heure Borges dans Cunesse et Memorioso Cunesse qui n'oublie pas et en ce sens tout rappel est sélectif et c'est le prix à payer pour accéder à ce degré minimal d'intelligibilité narrative résultant du travail de configuration constitutif de la mise en intrigue des histoires que nous racontons et c'est la petite fois on peut toujours raconter autrement mais alors la ressource du récit devient aussi le piège lorsque les puissances supérieures prennent la direction de cette mise en intrigue et imposent un récit officiel par voie d'intimidation ou de séduction par la peur et la platine alors une nouvelle sorte d'oubli est à l'oeuvre ici l'oubli résultant de la dépossession des acteurs sociaux de leur pouvoir je dirais originaire de se raconter eux-mêmes mais cette dépossession ne va pas sans une complicité secrète qui fait de l'oubli un comportement rusé semi-passif semi-actif comme on voit dans ce que j'appellerais l'oubli de fuite l'expression de la mauvaise foi consistant dans une stratégie d'évitement elle-même motivée par une volonté obscure de ne pas s'entorder de ne pas enquêter sur le mal commun dans l'environnement du citoyen bref un vouloir ne pas savoir voilà peut-être la forme la plus rusée la plus méchante l'évitement l'Europe occidentale et le reste de l'Europe ont donné le spectacle affligeant de cette volonté têtu c'est un rapport à son sujet le trop peu de mémoire dont nous parlions à l'instant peut-être classé comme oubli passif dans la mesure où on peut en parler comme d'un déficit du travail de mémoire mais en tant que stratégie d'évitement d'illusion de fuite il s'agit d'une forme ambigüe active autant que passive d'oubli et en tant qu'actif on s'est tout oubli en train de la même sorte de responsabilité que celle qu'on impute aux actes de négligence de mission d'imprudence d'imprévoyance c'est tout le problème de notre procès de contamination tourne autour il y a-t-il des actes de négligence de mission d'imprudence donc qu'on a oublié de faire certains oubli ce n'est plus du tout l'effacement des traces c'est la ruse d'une conscience qui n'a dû je dirais que ce sont les situations d'imprudence dans les situations où il apparaît après coup à une conscience éclairée et honnête que l'on devait et pouvait savoir ou du moins chercher à savoir que l'on devait et pouvait intervenir on retourne ainsi sur le chemin de la reconquête de sa propre maîtrise et par les citoyens de leur capacité à faire récit tous les obstacles liés à l'effondrement de toutes ces formes de secours que la mémoire de chacun peut trouver dans celle des autres en tant qu'incapable d'autoriser d'aider à faire récit de passion à la fois intelligente acceptable et responsable mais la responsabilité retombe sur chacun et ici la devise des lumières ose savoir ose sortir de la minorité peut se réécrire ose faire récit par toi-même et bien arrivé à ce point c'est ici que je vais m'arrêter même sur les questions peut-on tenir pour la contrepartie du devoir de mémoire quelque chose qui serait comme un devoir de lui et bien j'ai dit mes réserves à l'égard du devoir de mémoire l'idée d'une mémoire commandée d'ailleurs elle comporte des formes de l'oubli sélectif ressortissant à la mémoire narrative et en ce sens partage bien souvent le destin de la mémoire manipulée en particulier à l'occasion des grandes commémorations publiques mais cela reste une question de savoir si une obligation d'oubli répond au même plan au prétendu devoir de mémoire il existe en effet des formes institutionnalisées de l'oubli connues sous le nom de l'amnistie et Nicole Leroux dans son ouvrage La cité divisée évoque le décret du IVe siècle athénien au postérieur aux guerres civiles de l'époque du Harkon interdisant l'évocation des valeurs passées tu ne feras pas mémoire des mots du passé et à quoi répondait le serment du citoyen non je ne ferai pas mémoire des mots du passé j'aurais-tu donc un mémoire d'oubli symétrique du devoir de déboire et bien je répondrai certainement non ce n'est pas un devoir d'oublier c'est-à-dire d'effacer volontairement mais c'est un devoir de suspendre la colère donc nous comprenons ici au support politique et juridique quelque chose comme le pardon mais comme non pas un oubli commandé mais un travail sur la propre mémoire un travail de guérison de la mémoire par la continuation autrement du récit tu réciteras autrement et quel est cet autrement de quelle façon devons-nous continuer de raconter autrement et bien je dirais sans colère sans colère ramener à ses justes proportions si le devoir de mémoire est un devoir de raconter encore et toujours alors ramener à ses justes proportions le prétendu devoir d'oubli est un devoir d'interrompre la colère mais précisément pour pouvoir continuer à raconter en paix il n'y a plus alors de conflit ni de symétrie entre le devoir de raconter encore et toujours et le devoir d'interrompre la colère encore moins il y a-t-il opposition car pourrait-on continuer de raconter si on ne cessait de haïr si on ne cessait la vengeance à vrai dire il faut renoncer en même temps aux deux commandements et leur substituer d'un côté le travail de mémoire et de l'autre le besoin de l'oubli merci la première question que j'aimerais vous poser monsieur Ricœur est-ce que le fait justement de raconter sans colère c'est le pardon oui en tout cas j'en ai une des conditions non n'est-ce pas moi j'ai voulu que effleurer seulement l'action de pardon parce que je dirais qu'on en parle trop facilement de même que la mémoire est difficile mais je dirais que le pardon on ne peut parler d'un pardon difficile parce que il ne s'agit pas d'effacer précisément comme on dit mais il s'agit de rénover une mémoire donc il s'agit vraiment de la guérison de le traumatisme alors c'est beaucoup plus difficile et donc cela passe précisément par le travail de mémoire et le travail de deuil donc j'insiste sur le travail de renoncer à des objets de haine et d'amour mais alors justement un oubli de commander parce que nous en avons un exemple j'ai donné l'exemple la cité grecque bon c'est Nicole Noro qui développe cet exemple mais nous avons eu un exemple dans notre propre histoire c'est dans l'Élie de Nantes donc Henri IV impose au cœur des guerres de la religion la paix et les deux premiers articles de l'Élie de Nantes disent puisque tu tu mais ce tu protestants et catholiques vous cesserez de répéter l'histoire de vos massacres c'est à dire ils demandaient aux protestants d'oublier la Sainte-Barthélie et aux catholiques d'oublier les destructions d'églises de vierges de saints etc bon et donc mais donc c'était un Élie de commandé ça n'a pas marché parce que les mémoires n'ont pas été guéries il n'y a pas lieu des siècles pour guérir donc le commandement de tu pardonneras ce n'est pas plus facile que tu te souviens pas un commandement impossible qui est simplement le nom du je dirais du terme de la fin visée mais ce n'est pas le chemin c'est le terme d'un chemin oui professeur je voudrais vous demander si c'est le travail d'oubli que vous mentionnez qui est forcément nécessaire dans le terme que vous l'avez exposé ça me rappelle aussi Nietzsche dans la deuxième de ses interpastifs la présentation inactuelle sur l'inutilité des études historiques il était bien évidemment beaucoup plus exagéré en disant que toute mémoire qui garderait le passé empêche en quelque sorte la construction de l'avenir mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre dans la formulation que vous avez fait c'est l'affectif l'affectus la colère en fait associée à cette mémoire qui est gardée qui empêche quelque part la construction d'un récit qui serait constituant pour l'être humain qui serait libérateur je me demande si ce travail d'oubli associé au travail de deuil ne doit pas être lui-même aidé par non pas seulement par l'approbation du récit ou la comment dire mais peut-être pour ce qu'on appelle la justice et c'est pour ça que quand on évoque le devoir de mémoire on ne l'évoque pas par rapport à tout évidemment personne ne dit on a un devoir de mémoire surtout sur les accidents de la route sur les avalanches non on l'emploie dans un cadre très précis surtout dans le cadre des crimes contre l'humanité pourquoi ? parce que là l'oubli associé à ces faits-là donne l'impression d'un désordre qui s'est perpétué quelque part le travail d'oubli ne peut pas être fait sans quelque chose il me semble que le récit que vous avez évoqué ce n'est pas suffisant il y a peut-être aussi l'acceptation de ces récits qui est peut-être le fait de déclarer la justice non pas la vengeance non pas la peine infligée mais le fait que la justice soit dite soit déclarée qui peut-être permet effectivement ce travail de l'éducation oui donc quelle question y a-t-il je veux dire non mais vous apportez un complément d'analyse donc qui n'est pas du tout hostile à ce que j'ai dit je veux dire oui je suis confus ce n'est pas une question c'était des remerciements je voulais rappeler que je ne sais si c'est les médias ou notre entourage qui parle tout le temps des jeunes de 7 à 70 quand j'ai dépaté cette limite j'ai voulu me défendre en suivant les cours d'un club de mémoire j'en suis très heureux et je voulais vous remercier parce que vous avez magnifiquement illustré tout ce que je cherche dans ce cours et en plus vous m'avez redonné un optimisme que vous avez un peu perdu car j'avais eu beaucoup de déception dans mon désir de proclamer la vérité dans les domaines que je tenais et là vous m'avez encouragé à oublier la colère que j'avais quelquefois pendant ce soir vous avez abordé le problème tout à l'heure je me permets de demander une précision on rencontre beaucoup de gens qui disent on va pardonner bien sûr mais n'oubliez jamais est-ce que ce pardon est assez profond on lit dans la Bible justement ce psaume j'irai jusqu'à oublier ta faute alors est-ce que la maîtrise du souvenir peut aller jusqu'à effacer la trace de la réprobation par exemple le casier judiciaire il est relativement interdit quand on emploie quelqu'un de demander cette trace du casier judiciaire est-ce que ce n'est pas là un nécessaire devoir du livre car si on conserve le casier judiciaire c'est que l'on impose à un individu cette opprobre selon laquelle ayant volé une fois il volera tous les alors au contraire peut-être celui qui a volé une fois est bien mieux prévenu contre le vol que celui qui n'a jamais volé mais je veux reprendre quand vous citez le psaume ce n'est pas nous qui disons ça je vous dirai alors nous c'est plus difficile non parce que d'abord parce que le sens du mot mémoire le sens hébraïque du mot mémoire c'est le même que soucier c'est ne pas se soucier c'est-à-dire ne pas faire attention à et je pense que c'est ça aussi une forme je n'ai pas en plus ce mot là bon je ne l'envoie pas maintenant mais c'est ne pas tenir compte de et là lorsque vous avez je ne veux pas tenir compte du fait que disons vous avez volé pour ça donc je ne oui je n'en tiens pas compte et oublier c'est ici ne pas remarquer et donc regarder autre chose donc avoir un regard neuf alors je pense ici d'ailleurs à une très belle analyse que fait Hannah Arendt vers la fin de son beau livre la condition humaine après la condition de l'homme moderne c'est la condition de l'homme humaine la condition humaine où elle lit à la fin du livre le pardon ou la promesse moi je n'ai pas parlé du tout de ça mais je profite de l'occasion pour le dire parce que il faut dit-elle être délié du passé pour pouvoir se lier dans l'avenir donc on ne pourrait pas promettre quelque chose si de cette façon on n'aime pas oublier autre chose comme précisément la haine la vengeance etc alors être libéré du côté du passé pour pouvoir s'engager du côté de l'avenir alors donc de certaine façon la capacité de promesse donc se lier c'est-à-dire tu peux compter sur moi je tiendrai parole vient du degré d'être délié soi-même du poids répétitif alors là je pense que un petit peu de psychanalyse des paroles ici c'est la confusion entre mémoire et répétition la répétition c'est à fausse mémoire et même d'une certaine façon je les présenterai comme un obstacle à la mémoire même toute la psychanalyse repose sur cette sur cette opposition entre répétition il emploie même le mot de compulsion de répétition compulsion de répétition et puis le vrai souvenir qui est donc le produit d'un travail d'une reconstruction que pensez-vous de la thèse de René Girard à propos des grands fondateurs de l'humanité ce reste il est bien compris des éléments de mémoire les plus destinés à faire oublier des faits fondateurs qu'on se les textes fondateurs restent fondateurs tant qu'on construit quelque chose dessus la définition de fondation et c'est vrai qu'il y a dans l'histoire culturelle il y a beaucoup d'oubli il y a tous les livres qui sont dans la bibliothèque que personne ne lit il y a donc une condition c'est à dire qui regarde la répétition en un autre sens que la répétition morbide mais la capacité de renouer indéfiniment avec tout c'est impossible donc il y a forcément quelque chose de sélectif c'est pourquoi si vous parlez de texte fondateur ils sont oubliés si sur la base il n'y a plus de construction alors c'est donc la continuation de la fondation qui je veux dire justifie la fondation d'avoir été fondatrice alors c'est le sort de tous les événements fondateurs des grandes religions des grandes cultures qu'est-ce que c'est qu'un événement fondateur qui n'est pas continué c'est une permanence tellement je reprends une de vos phrases nous oublions moins que nous craignions et que nous croyons ça m'a fait penser est-ce que c'est en dehors du sujet je n'en sais rien mais je me permets de vous le soumettre les découvertes de la génétique ont prouvé qu'il y a conservation de gènes dans tout le règne animal pratiquement y compris dans les animaux qui sont très très éloignés de l'homme est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de mémoire qui fait que qui nous fonde en quelque sorte dans le cas qui fonde le vivant je suis très intéressé par ce problème qui est lié d'abord à l'immunité le fait que nous conservons toute notre vie durant notre même signature génétique le même génome mais justement on construit une histoire dessus on veut dire que le génome n'a pas d'histoire il est c'est alors c'est une persévérance qui n'est pas la persévérance d'une durée c'est la marque oui d'une persistance de notre sorte qui est celle de l'immunité de ce qu'on appelle le soin biologique mais alors c'est pourquoi moi j'hésiterai un peu le mot mémoire lorsqu'on dit qu'une cellule se souvient et c'est vrai qu'il y a des phénomènes très intéressants comme parlait la seconde de la psychanalyse en particulier une incitation ne produit pas d'effet mais la seconde produit un effet parce qu'elle rajeunit la première c'est ce qu'en psychanalyse on appelle l'effet d'après coup comme un traumatisme de l'adolescence va faire va rénover si on peut dire ressurgir un traumatisme de la petite enfant alors il y a des phénomènes comme ça au niveau cellulaire mais alors moi je n'appellerais pas ça mémoire parce que je crois qu'il n'y a vraiment mémoire que dans la capacité de se souvenir en faisant récit et là la cellule ne peut pas faire ça mais elle garde la trace donc la notion de trace j'ai parlé des traces cérébrales comme support d'autres mémoires mais toutes les cellules en somme gardent la trace de l'histoire et peut-être de toute l'histoire du vivant tout le livre de Jacob sur la logique du vivant reprend sur cette idée que depuis l'amibe jusqu'à l'homme nous avons les mêmes matériaux les mêmes bon l'ADN qui va se perpétuer donc en ce sens là nous récapitulons toute l'histoire mais ce n'est pas une mémoire il y a de mémoire que quand nous pouvons d'abord opposer un passé et un futur avoir un présent vivant qui c'est l'écupation de saint Augustin le triple présent donc il faut avoir un présent un présent vif pour qu'il y ait une sorte de de résurgence du passé et d'anticipation du futur mais ça c'est la conscience qui fait ça alors donc il faut donner à la notion de trace une amplitude plus grande qu'à celle de mémoire proprement dite mais quand les biologistes parlent de la mémoire d'une cellule c'est métaphorique je voudrais poser une toute petite question et puis une un peu plus toute petite c'est je n'ai pas compris le lien que vous faites entre le devoir de savoir et de s'informer avec le problème de mémoire et de l'oubli ça c'est une petite question mais une autre en vous écoutant je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas à distinguer entre l'homme moderne et l'homme disons du passé au sens où on peut unifier son existence par la fidélité au passé c'est-à-dire ce sont ces récits de peuples préditifs qu'il faut retrouver exactement le même récit d'une génération à l'autre on est unifié par le passé ou le commencement et puis l'homme moderne je crois il s'unifie par le projet c'est un projet il anticipe sur son être et est-ce que là le mémoire et l'oubli ne changent pas complètement de fonction au lieu d'oubli est-ce que si on est unifié totalisé je dirais par un projet est-ce que c'est pas un réaménagement du passé en permanence c'est-à-dire c'est le passé que je réaménage et ce que vous dites du besoin d'oubli est-ce que c'est pas parce que c'est un projet non pas de haine parce que ça serait absurde un projet de haine ça ne peut être qu'un projet de paix que ce projet doit réaménager le passé mais c'est une autre anthropologie qui est l'anthropologie je crois de l'homme passé que je ne critique pas mais je crois qu'on est dans une autre anthropologie où l'unification l'homme autrefois s'unifiait par une fidélité au début fidélité à quelque chose qui se passait au début et maintenant c'est cette fidélité ou pas fidélité cette convergence oui fidélité à un projet mais il est certain qu'il y a eu un événement culturel avec disons les lumières et puis la révolution française où on a pensé l'idée de temps nouveau puisque la notion même de moderne modernité en allemand c'est Neuzeit c'est Neuzeit c'est les temps nouveaux et donc à ce moment-là on oppose les temps nouveaux et les temps anciens et comme ça nous parlons tous du Moyen-Âge et puis de l'Antiquité mais ce qui est tout à fait stupéfiant c'est que aucun projet donc de novation d'un homme nouveau n'a pu se construire sur la destruction du passé c'est donc d'ailleurs toute la prétention des régimes totalitaires d'avoir voulu créer un homme nouveau sans racine du passé faisons table rase certains d'ici ont chanté ça mais justement non seulement c'est un vœu impossible mais dangereux et la meilleure preuve c'est que ce qui a réussi dans les innovations dans les révolutions c'est comme vous l'avez très bien dit la réorganisation du passé et le modèle je dirais c'est la renaissance qu'est-ce que c'est que la renaissance c'est un projet de innovation mais par la reprise des anciens la rénaissance c'est la répétition de l'antiquité c'est la répétition mais sur le mode de l'innovation et la même chose est arrivée à la révolution française n'est-ce pas où l'idée de repartir à zéro vous avez évoqué je crois la dernière fois justement les lieux de mémoire de Pierre Nora où le premier chapitre du premier volume c'est la construction d'un nouveau calendrier on ignorera tous les temps passés et son compute elle a fait un calendrier mais ça n'a pas marché ça n'a pas marché parce qu'on ne peut pas réinventer sans mémoire le calendrier et d'ailleurs ce qui est arrivé c'est que la révolution française à mesure elle a réussi quelque chose c'était presque avec la rénovation de l'Ele-Roma la république romaine non puis l'Empire romain non donc il faut il faut nourrir les projets je crois que j'avais dit ça la dernière fois dans un autre contexte avec aussi les promesses non tenues du passé parce que du passé nous recueillons non seulement ces ces conquêtes donc ces réussites mais aussi ce qui a été rêvé n'a pas pu être fait chaque époque ma question sera relativement simple quel est pour vous le rapport entre votre définition de l'oubli et celle de la définition de l'intuition et de l'évidence l'intuition de l'évidence l'intuition plutôt et de l'évidence vous avez dû remarquer que je n'ai proposé aucune définition de l'oubli non mais le travail que vous avez fait sur l'oubli c'est pas par hasard que j'ai dit que personne n'a écrit sur l'oubli parce que je crois qu'il est justement multiforme et j'ai même dit qu'en au moins nous avons même deux racines incompatibles l'effacement des traces et la persévérance des impressions alors effacement persévérance et je crois que nous ce sont deux figures moi je dirais une figure de la mort et l'autre est une figure de la bourre et bon c'est cantique cantique l'amour est aussi fort que la mort mais je dirais la persévérance est aussi forte que l'effacement je dirais que nous vivons un peu sur cette ambiguïté sur cette ambiguïté est-ce que ça persévère plus que ça s'efface et je ne cesse de me poser cette question-là sur moi-même entre l'attention et l'évidence c'est effectivement ah oui non mais je n'ai pas compris dans la question pourquoi l'évidence mais mais je me demande si nous n'avons pas je veux dire un fragment d'évidence quand un souvenir nous revient comme on dit parce que personne ne peut contester vous pouvez dire vous vous trompez mais pourquoi parce que quelqu'un a un souvenir qui ne peut être meilleur c'est-à-dire que finalement on fait appel au sou et c'est là que moi je rattacherai tout le problème de l'histoire au témoignage parce que quand quelqu'un dit j'y étais alors croyez-moi ou non c'est-à-dire qu'il y a un rapport fiduciaire dans la parole d'un autre mais on ne peut pas faire mieux que ça alors oui je peux bien appeler ça intuition ça je crois que Proust accepterait tout à fait il y avait tout un côté néo-platonicien chez lui dans la mémoire involontaire c'est un peu des illuminations vous voyez sur des illuminations c'est un très beau titre d'ailleurs de Walter Benjamin il n'est pas illumination moi je n'aurais pas voulu faire poser une question mais simplement vous remercier monsieur le professeur en venant un peu en arrière à l'individu parce que quand vous avez parlé de Primo Levi et du travail de deuil je pense que pour chaque individu que nous sommes il y a un rapport aussi entre l'oubli et la douleur et que quelque part nous essayons d'écarter des souvenirs trop poignants en particulier des êtres chers et qu'une certaine manière c'est une tendance un oubli à la fois volontaire et bénéfique vers notre propre équilibre est-ce qu'on peut appeler ça du refoulement ou est-ce que c'est simplement une tendance heureuse de l'individu cela dépend de la qualité de la profondeur du travail de deuil la ligne de partage c'est le deuil dont le contraire n'est-ce pas je dirais que c'est l'essai de Freud m'a toujours intrigué parce que quel est dans cet essai le contraire du deuil il l'appelle la mélancolie et la mélancolie c'est pas simplement une maladie c'est une maladie psychiatrique mais c'est aussi une possibilité effrayante qui est d'être englouti par la tristesse je dirais que c'est une complaisance à la tristesse et donc d'une certaine façon c'est une résistance au travail de deuil qui est un travail de vie il s'agit de se rendre capable de nouveaux liens affectifs on parle de la cicatrisation des blessures c'est important c'est un travail de la vie les cicatrices les blessures la guérison des blessures c'est une cicatrice alors il faut cicatriser alors la mélancolie c'est c'est une résistance profonde d'ailleurs les sages et les moines avaient mettait tout à fait très haut dans la hiérarchie des péchés au dessus au premier rang il y avait la colère au deuxième rang la concupiscence il y a pas ça l'envie et puis qu'est-ce qu'il y avait au dessus il y avait la désespérance et c'était appelé akédia c'est un passage c'est une complaisance je dirais au travail de destruction en nous au lieu d'être dans la ligne de la recréation qui traverse la ligne de la destruction est-ce qu'il y a